J'avais envie de vous présenter des femmes formidables parmi les 200 présentes ici sur le Trek Elle Marche. Des femmes de courage, de défi, qui font partie d'une équipe, l'équipe 44, les Ailes du Lut. Il y a trois équipes présentes sur le Trek, 43, 44, 45. C'est ça Sonia ? C'est ça. Sonia, présidente de l'association Les Ailes du Lut, qui amène ces femmes ici sur le Trek. Qu'est-ce que cette association a pour objectif ? L'objectif, c'est d'emmener des femmes de quartier issues de banlieues qui ne pourraient pas se permettre de se dire « je peux le faire, ce n'est pas mon monde et financièrement, je ne peux pas ». Et donc nous, on a décidé de créer cette association pour se dire à toutes les femmes issues de quartiers, un peu de zones sensibles, de se dire « allez, on fait autre chose que de voir nos tours du quotidien et nos problèmes ». Et les problèmes, on les laisse derrière, on les accompagne dans les financements, on les aide avec tout le matériel et tout. Et on les ramène ici pour aller juste, pour qu'elles prennent cette semaine-là pour penser à elles et sortir de cette zone de, pas de mal-être, mais de combat quotidien pour venir se dire « je peux me mélanger avec d'autres classes sociales, il n'y a pas les uns, il n'y a pas les autres, on est les mêmes, on est des femmes ». Et avant tout, penser à nous-mêmes en tant que femmes et oublier la maman qu'on est, oublier la sœur de qui on est, la femme de qui on est, la tante ou le soutien. On pense qu'à nous, on devient égoïste pour une semaine. Moi, ça me donne des frissons, et ça donne des larmes aussi. C'est trop dur, c'est fort, est-ce que c'est une belle aventure ? Juste un mot. Excellente aventure, merveilleuse même. Ouais, on oublie tout ? On n'oublie pas tout, non. Qu'est-ce qui ? Ouais, il y a des moments d'évasion, il y a des moments où on pense aux autres, même à ceux qui ne sont plus là, et on bataille pour tout ça. Voilà. Sandra, je pleurais. Non, non, mais en tout cas, bon esprit avec toutes les filles, on s'entraide. Même les autres équipes, elles nous aident, on aide les autres équipes, et non, il n'y a pas de compétition, et c'est ça qui est bien aussi. Qu'est-ce que tu as trouvé sur cette semaine de trek ? La solidarité, de l'entraide, gentillesse, dur, dépassement de soi, on ne pensait pas, et heureusement qu'on est quatre et qu'on soutient, quand il y en a une qui flanche, les autres essayent de relever, et voilà, heureusement. Et sur toi-même, est-ce que tu t'imaginais être capable de faire tout ce que tu as fait ? Non, non, je ne pensais pas. C'est dur. Je ne pensais pas, et on y arrive. Et on n'est pas toutes seules, donc c'est qu'on dise, c'est possible. Alors, Fathia, dis-moi toi, je vais me mettre à côté de toi, ce que tu es venu chercher, ce qui t'a poussé aussi à venir ici, c'était facile de venir ici, ou ça a été compliqué, déjà ? Pour arriver jusqu'ici, c'est toujours facile, plus ou moins, mais bon, grâce à Sonia, on y arrive, mais la difficulté, on la rencontre sur le terrain, parce qu'effectivement, c'est physique. C'est vraiment un grand, grand dépassement de soi, mais ensuite, à la fin de la journée, on est tellement fiers de ce qu'on a parcouru, de ce qu'on a enduré, on oublie tout. On oublie les courbatures, les ampoules, à moitié. On essaie d'oublier, mais sincèrement, c'est une très, très, très belle aventure, mais je ne regrette pas une demi-seconde. C'était magnifique. On a vu des paysages, mais à couper le souffle, c'est sublime, c'est vraiment très, très beau. Je n'ai jamais eu l'occasion. On en prend plein les yeux. On en prend plein les yeux. Et dans ton cœur, comment tu te sens par rapport à toi-même ? Est-ce que tu as découvert des choses en toi ? Ah oui, carrément, parce que si tu veux, la douleur, je ne suis pas trop... C'est-à-dire que j'ai eu du mal à supporter la douleur, mais au final, de se rendre compte qu'on a gravi une dune avec un dénivelé très compliqué. Et en fait, quand on arrive au bout de la dune, on se dit « Waouh, on a réussi ! » Et on est heureux. On est heureux d'être toutes les quatre, d'être toutes les douze. On est très bien. C'est une superbe équipe. Très belle aventure humaine. Qu'est-ce que vous allez apporter dans votre valise pleine de sable quand vous allez rentrer à la maison ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire aux autres, dire sur ce que vous avez compris ici ? Moi, je vais leur dire qu'il faut le faire pour vivre ça. On est une famille. On est vraiment une famille. On n'a personne d'autre. Ici, on est dans le désert. On se retrouve toutes les quatre comme si on était quatre sœurs. Franchement, c'est génial. Donc, il y a une fille qui n'y arrive pas. Il y a une fille qui suit derrière. Franchement, c'est dur. Hier, on a craqué. C'est vraiment difficile. Le premier jour, on est arrivés tard. Je me suis croulée. La fatigue, le retard. Et puis l'accueil, à la fin, on est accueillis. Comme si on avait fait un exploit. On est portés. On est vraiment portés. C'est magnifique. Merci à toute l'équipe. Merci vraiment à tout le monde. Je viens de toute l'équipe. C'est magnifique. On est bien sur vous. Oui. L'équipe du staff, tout le personnel, tout ça, ils font un sacré boulot. Et là-dessus, chapeau aussi. Ça va nous manquer, tout ça. C'est vrai ? Ah oui. Tu vas l'utiliser dans ton quotidien maintenant, ça ? Ah oui. Que tu auras appris ici ? J'ai appris beaucoup, oui. Sur toi ? Énormément, oui. Qu'est-ce que tu vas ramener là-bas et que tu vas te dire je vais m'en servir dans ma vie de tous les jours ? La solidarité. Voilà. L'entraide. L'entraide, le partage. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est 12 femmes qui ne se connaissent pas. Et vivre cette aventure entre elles comme ça, elles ont le sentiment de se connaître depuis toujours. Et c'est ça qui est bon. En même temps, elles ont 9 mois de préparation où elles sont là en train de collecter les fonds sur des tenues de stand, des ventes et tout. Et donc du coup, elles commencent déjà un petit peu à voir les aspects des unes et des autres. Et elles se sont familiarisées avec les défauts et les qualités des uns et des autres. Et d'accepter, c'est d'accepter l'autre comme il est. Et de ne pas devoir le changer, c'est surtout d'accepter l'autre comme il est. Alors bravo Sonia pour cette belle action. Bravo pour ta générosité. Bravo Sonia. Bravo Sonia. Un sesso. Un sesso. Et vive les femmes, vive les tréqueuses. Vive les ailes du lit. Vive les ailes du lit. Et pour les ailes du talent. Allez, 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 allez. Et pour les ailes du lit. Allez, 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 allez. Bravo. C'est nous qui partons là. Allez les filles. Merci à vous. Bravo.